Célie, nous sommes très contents de pouvoir échanger un petit moment avec vous sur la revue Popcorn, la revue que vous avez créée pour les enfants autour du cinéma. C'est une jeune revue, nous on y est abonné à la revue papier depuis peu de temps et je dois vous dire qu'on se l'arrache entre l'espace jeunesse, l'espace musique et cinéma, l'espace multimédia parce que c'est une revue qui donne envie aux enfants d'aller voir des films et aussi pour les bibliothécaires, c'est une revue qui est pleine de ressources pour faire de la médiation. Donc c'est notre dernier coup de cœur, revue. Alors Juliette Chautant, vous êtes la directrice artistique de la revue Popcorn et Marianne Célie, la directrice de publication. Donc c'est une jeune revue et je vais vous laisser peut-être nous raconter comment est né le projet de cette revue et puis qu'est-ce qu'on y trouve de beau. Alors Popcorn ! Alors, déjà merci de nous accueillir dans cette interview. Donc, alors comment est né Popcorn ? En fait, nous on s'est rencontrées toutes les deux en licence, quand on était étudiante en licence d'édition jeunesse, donc en troisième année. Marianne venait d'un cursus plus éditorial et moi plus centré sur le graphisme et le maquette, illustration, tout ce qui touchait à la création. Et donc on avait ces deux côtés-là. Et en fait, on a eu l'idée de créer une revue, un support directement destiné aux enfants sur le cinéma, parce qu'on s'est aperçu que ce n'était pas quelque chose qui existait. Marianne, qui était quand même très cinéphile, avait eu ce désir de créer un support pour les enfants sur le cinéma. Et donc du coup, elle m'a proposé de m'occuper de la partie direction artistique. Donc c'est comme ça qu'on a lancé le projet. On était étudiants et hontes à l'époque. Et donc le but de cette revue, c'est une revue qui est trimestrielle, qui se présente comme ça. Voilà, c'est bien de la montrer, parce qu'on en reparlera de cette maquette qui est très jolie. Voilà, donc c'est un petit format A5. C'est une revue en fait qui parle d'un grand film, un classique du cinéma à chaque numéro, pour faire découvrir aux enfants à chaque fois un genre cinématographique, le film et tout l'univers qui va autour, le réalisateur. Donc voilà, comme on pourra sûrement en parler, mais on a différentes rubriques qui sont des textes et à chaque fois très illustrés. On a toute une partie où c'est pédagogique, un article et des illustrations. Et puis on a toute une partie plus ludique où il y a des éléments à découper, des jeux, des rubriques plus créatives sur la fin. Donc ça permet de faire découvrir le film à travers différents points et pour que l'enfant puisse rentrer dans cet univers de façon complète. Oui, la créativité, c'est ce qui fait l'originalité de la revue. Alors vous êtes une petite équipe, toutes les deux et puis des collaborateurs. Et comment le travail se répartit entre vous et avec les collaborateurs ? Et je pensais aussi à une rubrique qui est au début de chaque numéro, en images, qui est confiée à un illustrateur, à chaque fois un illustrateur différent, qui permet d'évoquer le film. Alors comment le travail s'organise entre vous ? Alors du coup, on est une équipe, on travaille avec sept bénévoles différents. Donc c'est des bénévoles qui s'occupent de la diffusion, de la distribution, mais aussi de la communication et de la promotion de chaque numéro et qui nous accompagnent quand on met en place des ateliers ou différents événements. Donc ça, c'est vraiment pour l'équipe qui s'occupe de l'édition de la revue. À côté de ça, on travaille avec des rédacteurs. Donc on a une dizaine de collaborateurs sur la rédaction des textes. Donc c'est des gens qui viennent des milieux du cinéma, du journalisme, mais aussi de la littérature et de la littérature jeunesse. Et donc qui interviennent selon les numéros, selon les thématiques, si le film les intéresse ou non. Et à côté de ça, on travaille avec une équipe d'illustrateurs différents à chaque fois. Donc peut-être que Mathieu... Oui, voilà. Moi, je m'occupe de cette partie-là. dans la direction artistique. Les illustrateurs qui sont, comme bien dit Marianne, différents à chaque numéro parce que le but, un des buts de la revue, c'est aussi de faire découvrir le travail d'illustrateur contemporain, de mettre en avant tout ce qui se fait aujourd'hui à ce niveau-là et de faire découvrir le film. En fait, il y a un souci d'éducation à l'image autant illustré que de l'image animée quand on parle des films. Donc c'est vrai que vous avez parlé de la rubrique En Images qui est une rubrique qui présente en fait le film en cinq illustrations. Donc ça, c'est un regard d'un illustrateur, vraiment. C'est-à-dire que l'illustrateur s'approprie le film et c'est sa vision. Donc c'est soit chronologique, soit c'est des moments forts qu'il décide d'illustrer vraiment à travers son regard. Donc ça permet vraiment de mettre en avant à travers cinq planches illustrées le travail d'un illustrateur. Et donc c'est des illustrateurs qui, en fait c'est eux qui nous contactent soit parce qu'ils ont entendu parler de la revue, via les réseaux, la oreille. Et donc c'est eux qui viennent vers nous en général pour collaborer. Donc c'est comme ça qu'on met en place une équipe d'illustrateurs en fonction de leur style et de qu'est-ce qui peut convenir le mieux par rapport aux rubriques, à leur style. Alors justement, vous venez de montrer quelques pages et de la législation, c'est en pleine page. Ça, ça fait partie vraiment des atouts de la revue, la maquette. Une très belle maquette, nous, vraiment qui nous plaît beaucoup. On voit qu'il y a un effort vraiment à chaque fois pour imaginer une mise en page originale. Il y a une très grande recherche. Je ne sais pas si vous pouvez le montrer sur la typographie, peut-être un éditorial, une police de caractère. Je crois que c'est incroyable. Une création, rien que pour vous. Et puis des fois, vous n'hésitez pas à mettre quelques mots en plus gros pour ajuster le texte, pour faire ressortir des éléments importants, pour surligner. Je vois Marianne qui cherche une page. Oui, c'est vrai que vous avez parlé de la typographie. Donc, c'est un caractère qui s'appelle céréale. Donc, en fait, c'est cette typographie de texte courant, en fait, qui a été conçue par Pauline Forest, qui est une amie typographe et graphiste qui, en fait, avait envie de concevoir un caractère spécifique pour Popcorn, qui était adapté aux jeunes lecteurs, qui était original dans le sens où vraiment créé pour ça et arrondi avec des petits empattements. Donc, on a une version qui est... Voilà, la version qu'on voit là. Donc, c'est en italique et en roman. Et aussi, le caractère plus gras. Donc, voilà, pour mettre des parties en valeur, comme vous avez dit. Donc, ça, ça fait partie aussi de notre volonté de sensibiliser les enfants à toute une partie graphique aussi. C'est l'intérêt d'une maquette de l'illustration et la typographie, c'est important aussi pour nous. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi la typographie du logo qui est reprise dans les titres et qui donne une unité aussi à la revue. Donc, tout ça, c'était important pour nous. Voilà, qu'il y ait vraiment... En fait, que ce soit un bel objet aussi au niveau graphique, au niveau de la fabrication pour que les enfants puissent se l'approprier de cette manière-là. Alors, est-ce que c'est votre connaissance aussi peut-être de l'édition pour la jeunesse, du livre pour enfants qui vous a influencé ? Est-ce que ça permet d'être un petit peu plus libre de créer une revue pour le jeune public parce que c'est assez inhabituel dans le monde des revues d'avoir cette liberté ? Ou pas du tout, peut-être ? Non, si, je pense que cette liberté, elle vient du fait que déjà, on s'auto-édite et qu'on l'a créée vraiment en... Entièrement, en toute liberté pour le coup. C'est vraiment nous qui l'avons montée de la base à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça, c'est que du coup, on n'a pas les contraintes qu'on pourrait avoir dans une maison d'édition qui imposerait déjà un style graphique, une ligne éditoriale. nous, la revue, ça n'existait pas. On l'a pensé comme on l'aimait, comme on la voulait. Voilà, c'était important pour nous ce côté graphique et d'avoir des couleurs, on va dire trois couleurs, majoritairement, que ça ne part pas dans tous les sens, qui est quand même... que ça soit assez épuré aussi, un peu carré, mais en même temps ludique et attractif pour les enfants. Après, je ne sais pas si c'est le côté pour les enfants qui fait que c'est libre. Je pense que c'est plutôt le fait qu'on a vraiment tout créé de A à Z nous-mêmes en fonction de ce qu'on voulait. Et après, je pense qu'on s'adapte aussi forcément aux contraintes qui sont dues aux jeunes publics parce qu'il faut forcément que ça soit écrit assez gros, que justement la typographie imprimée soit lisible. Donc, le côté des mots, les mots en plus gros, c'est aussi pour mettre en valeur des mots qui sont importants, pour essayer d'avoir une hiérarchie dans la lecture, qu'il y ait des petits paragraphes et que ça ne soit pas trop lourd à lire. Tout ça, c'est quand même pensé en fonction de la cible, mais c'est libre de ce que nous, on aimait aussi visuellement. Donc, c'est vrai que nous, on vient toutes les deux d'études qui sont dans l'édition littérature jeunesse et donc forcément, on avait aussi cette sensibilité-là de savoir ce qu'on aimait et moins dans ce domaine-là. Alors justement, on peut peut-être parler de votre public, du public auquel vous vous adressez. Vous les appelez les jeunes maïs, d'ailleurs. vous vous adressez à des enfants qui ne sont pas des spectateurs, mais des spectateurs-acteurs ou des lecteurs très créatifs, finalement. Vous sollicitez chez eux leur imagination et on peut peut-être parler de cet aspect-là, les activités ludiques, l'écriture-jeux. Est-ce que vous voulez nous parler des rubriques peut-être qui sont consacrées aux jeux ? Alors, du coup, c'est vrai que comme on l'expliquait au départ, Popcorn, c'est une revue qui est à la fois pédagogique mais qui est aussi ludique. On s'est rendu compte qu'en général, c'est plus simple d'aborder des connaissances qui peuvent être plus complexes, notamment dans l'univers du cinéma, à travers le jeu. Vous savez que ces rubriques-là, elles nous permettent de... pas de vérifier, mais de vérifier quand même, la bonne compréhension du film par le jeune lecteur et tout en s'amusant. Voilà. Par exemple, ça, c'est la rubrique « Jeux ». Donc, on a, voilà, trois pages de jeux à chaque numéro. Donc, ça reprend... Ça reprend l'univers du film, les personnages, des fois, certains éléments de l'histoire. Voilà. Il y a la rubrique « À vos ciseaux ». Donc, ça, c'est le paper toy du numéro. Donc, à chaque fois, c'est un paper toy qui est différent et qui fait sens avec le film. Donc, ça, ça permet aussi aux jeunes lecteurs vraiment de s'approprier l'histoire, de voir de quelle manière il a interprété le film, les choses qui ressortent le plus. Et en dernière rubrique qu'on pourrait dire du coup plus ludique, il y a la rubrique « C'est ta scène ». Donc, ça, c'est pour faire sens aussi avec le métier du comédien. On invite le lecteur à rejouer une des scènes du film. Donc, à la manière d'un scénario, on reprend les dialogues entre les différents personnages et le lecteur peut s'amuser à réinterpréter les rôles. Donc, voilà. Ça, c'est un peu pour mettre en avant le côté ludique de ce que c'est aussi le cinéma. Voilà, le cinéma, c'est du jeu. Nous, on a beaucoup aimé justement cette rubrique « À chacun sa scène » parce qu'il faut du coup vous inviter l'enfant à aller voir un passage du film. Et voilà. Et c'est des éléments qui sont intéressants entre la revue et le film. Toujours, le même objectif, aller voir des films, aller voir des films. et aussi se mettre dans la peau d'un acteur et en fait, prendre part au final au film. Donc là, on prend une scène qu'on trouve intéressante à rejouer parce qu'il y a plus ou moins d'action, parce que c'est un moment clé du film ou pas forcément. En fait, on s'imagine, on se met à la place d'un enfant, on se dit qu'est-ce qu'on aurait envie de jouer si on était un enfant. Et donc, voilà, on donne, on se situe la scène dans le film pour qu'il puisse la re-regarder éventuellement pour s'en inspirer et essayer de devenir un acteur aussi à son tour. Donc, en jouant avec les accessoires. Des fois, c'est lié aussi avec le paper toy. Voilà, le paper toy. par exemple, dans les sept mercenaires, on fait rejouer une scène forcément entre deux deux mercenaires de cow-boys. on a le chapeau de cow-boys avec l'étoile de chérif éventuellement. Donc, c'est vrai que des fois, les accessoires peuvent se retrouver dans la rubrique entre cétacène et à vos ciseaux. Et ce qu'on n'a peut-être pas souligné aussi, c'est que vous abordez vraiment toutes les facettes du film, pas seulement le scénario, mais vous parlez aussi souvent de la musique. Oui, alors, les décors. Voilà, c'est ça. Du coup, le rubriquage, il a été établi de manière à ce qu'on puisse aborder tout ce qui fait le film. Donc, il y a à la fois, comme vous l'avez dit, le scénario, l'histoire, mais il y a aussi la construction de ce film, si le film est ou non adapté d'un livre. On peut faire un focus soit sur un des acteurs, sur les réalisateurs, mais aussi sur un ingénieur, celui qui s'est occupé des décors, mais également la musique. Et il y a une rubrique qui, pour le coup, est très cinématographique. Il y a silence, ça tourne. Donc là, on fait un focus en apportant des connaissances de base sur le cinéma. Et c'est un focus qui fait sens avec le film que l'on traite. Donc, qui met en avant, pour certains numéros, ça peut être les effets spéciaux, ça peut être la musique, les plans, les mouvements de caméra. Voilà, ça évolue en fonction de ça. On essaye vraiment sur chaque numéro de traiter le plus de choses possibles, mais assez précisément. Voilà. En fait, silence à tourne, c'est la rubrique technique sur le cinéma. Donc là, on va parler de la création des costumes d'Anne, donc avec les robes. En fait, voilà, c'est comme le dit Marianne, on se ressente sur vraiment à chaque fois. La technique qui fait le film, c'est ça. Voilà, pour Le Château dans le Ciel, c'était vraiment sur le travail en tant qu'animateur, comment on fait un film d'animation. Sur le dernier numéro qu'on a traité, La Marche de l'Empereur, on a axé sur le côté documentaire. Comment on réalise un documentaire ? C'est quoi les étapes de production d'un documentaire ? Voilà, on essaye de faire un focus à chaque fois. Et voilà, dans l'ensemble, on essaye de traiter. Est-ce que vous avez des retours de vos jeunes lecteurs ? Est-ce que vous connaissez un petit peu leurs pratiques cinématographiques ? Comment ils voient les films ? Quels films ils vont voir ? Est-ce que vous tenez compte aussi de leur goût des films grands publics ? En fait, chaque année, on établit quatre numéros. Il y a trois films. C'est vraiment des films qui font partie de l'histoire du cinéma. Et il y a toujours un film. C'est un film qui sort un peu des grandes lignes. Et c'est un film qui, pour le coup, vers lequel les enfants se dirigent peut-être plus facilement. Mais sinon, en général, on ne travaille pas forcément sur les films qui sortent récemment en salle. dans les différentes rubriques de la revue, il y a une rubrique qui s'appelle Toujours plus de pop-corn et qui nous permet de traiter d'autres films qui sont dans le même univers que le film de base. Et du coup, des films qui peuvent être plus ou moins récents. Mais après, ça, c'est... En fait, l'intérêt de la revue aussi, c'est justement de faire découvrir aux enfants des films vers lesquels ils ne vont pas forcément se tourner par eux-mêmes, vers lesquels les parents ne vont pas forcément les amener parce qu'ils ne savent pas... On n'a pas tous des connaissances... Enfin, ce n'est pas forcément facile de parler d'un film classique aux enfants parce que ce n'est pas des films qui sont adaptés, qui sont créés pour les enfants. Mais par contre, ce sont des films qui vont toucher les enfants d'une certaine manière, qui sont quand même accessibles par cette tranche d'âge parce que sinon, on ne leur montrerait pas. Mais c'est vraiment... L'idée de Popcorn, c'est de leur créer un support pour les lecteurs et qui leur permettent de... Enfin, qui les accompagnent dans le visionnage de ces films. Donc après, nous, c'est des films qui nous ont interpellés, qui nous plaisent forcément parce qu'on a envie de varier les genres cinématographiques, de leur faire découvrir le plus de choses possibles. Et c'est des films qui nous ont touchés, nous, quand on était plus jeunes. Peut-être qu'on a eu accès à ces films à travers l'école ou... Et même la bibliothèque. Voilà. Et donc, on a envie de faire découvrir aussi aux enfants parce que c'est des classiques du cinéma et je pense que... Voilà. Et puis, ça nous permet aussi de montrer l'évolution du cinéma selon les films qu'on choisit. Donc, par exemple, dans le prochain numéro qu'on va traiter, L'homme invisible, film de James Wall qui date des années 30, ça nous permet d'aborder le film... C'est un film qui est en noir et blanc, qui s'inscrit dans le passage du cinéma muet au cinéma parlant et c'est un film qui est très intéressant notamment pour le travail qu'il y a sur les effets spéciaux. C'est les effets spéciaux de l'époque et du coup, c'est quelque chose sur lequel on... que l'on va mettre en avant dans le prochain numéro et qui est très intéressant parce que ça permet aussi de faire comprendre aux enfants que les effets spéciaux, c'est pas comme ça, de quels... quand il n'y avait pas... Voilà, mais leur fonctionnement, dans lequel elles sont... enfin, les films sont sortis. Oui, oui, tout à fait. Vous n'hésitez pas, non ? C'est de leur montrer l'évolution du cinéma. En France, ils filment avec des effets spéciaux qui sont... de leur montrer ça et... on avait des retours directement sur... qui consiste à... enfin, notre travail à faire des ateliers aussi avec les... et c'est là qu'on... en fait, c'est là qu'on fait la tranche d'âge et avec nos lecteurs directement et en fait, ça nous permet de faire des ateliers aussi avec eux et dans ce cadre-là aussi de les sensibiliser à ça, de leur parler de ça aussi, être sûr qu'ils ont bien compris ce qu'on voulait leur dire dans la revue, essayer de leur faire créer aussi des fois des petits... ça peut être des petits effets spéciaux, des plans, des mouvements de caméra, ce genre de choses aussi. Donc, on voit que c'est une revue très créative qui aborde de manière ludique des choses très savantes en fait. Donc, je crois que vous la destinez aux enfants à partir de 8 ans, c'est ça ? C'est ça. Mais elle peut largement intéresser aussi les plus grands, même les parents. On y a trouvé beaucoup de choses. Oui, pardon. Oui, dans chaque numéro, en fait, nous-mêmes, on découvre des choses à travers les rédacteurs, les recherches qu'on peut faire. Donc, c'est vrai qu'on apprend toujours des choses à chaque numéro. Donc, c'est vrai que c'est à partir de 8 ans parce que dans la façon qu'on a de s'adresser aux enfants, ça va être 8 ans. Puis, à 8 ans, si on commence déjà à être à l'aise avec la lecture, ils peuvent déjà commencer à lire tout seuls et c'est vrai que ça va au-delà. On dit 8, 12 ans mais en fait, je pense que ça peut aller au-delà de ça aussi, même 13, 15 ans. Pour tous les passionnés de cinéma, on va dire. Ce qu'on peut rappeler peut-être, c'est qu'à la médiathèque, nos lecteurs peuvent emprunter la revue Popcorn Papier et puis aussi, il faut vraiment le redire aux parents. Si vous êtes abonné à la médiathèque, vous pouvez accéder gratuitement à tous les numéros de Popcorn sur le kiosque Academia Scopalto. Donc, il ne faut pas s'en priver. Je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté cette petite interview pour la médiathèque, Juliette et Marianne et on vous souhaite longue vie à la revue Popcorn. Merci. À bientôt. À bientôt.